Bon 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 bon, on va pas se mentir, la situation est très inquiétante pour les Sharks. Si défaite en 8 matchs, une belle dégringolade au classement, on ne reconnaît plus les Antibois qui montraient une telle maîtrise et une telle envie il y a encore à peine 3 mois. Les blessures de Fein d'abord, puis du capitaine Trevor Huffman ont marqué les esprits. Antibes n'a plus le choix, pour espérer rester dans la course à la proa, il faut une victoire. L'adversaire du soir, les JSA Bordeaux, 16ème au classement de Probé, mais qui affiche un net regain de forme ces derniers temps depuis l'arrivée de Nigel Wyatt en janvier. Quoi qu'il en soit, un seul mot d'ordre ce soir, gagné ! Et les affaires s'engagent plutôt bien pour les Sharks qui montrent les dents d'entrée de jeu avec Fontenet. Interception, c'est sa spécialité, ça au grand Moussa Badian et conclusion puissante. Antibes est bien dans son match, Team Blue travaille à l'intérieur. Les JSA réagissent par Ned Carter à 3 points. Nigel Wyatt, on en parlait, Belle Vista pour envoyer Marc-Elemphrey au dunk. Fontenet trouve Badian qui ressort pour Illiard à 3 points et c'est dedans. Antibes creuse un premier écart, 21-10 à la cinquième minute. Ce dernier panier d'Anthony Illiard de rassure tout le monde, Antibes a l'air d'avoir repris du poil de la bête. Alors que les supporters se mettent au Harlem Shake, la dernière tendance du web, les Sharks se mènent de 10 points, 31 à 21, c'est bien parti. C'est bien parti, c'est bien parti, oui ou pas ! Bordeaux se met à tout rentrer et Antibes ne met plus rien. C'est brique sur brique, parpaing sur parpaing, maladresse sur maladresse pendant 8 longues minutes. Les JSA forcément refont leur retard et passent même devant. Bordeaux inflige un 26-6 aux Sharks dans ce second quart-temps. Et voilà, ce qu'on redoutait se produit encore. Antibes perd pied et se retrouve à 10 longueurs de ses adversaires alors que les joueurs avaient le match en main. C'est sans rien enlever à la performance des JSA qui confirme qu'ils seront l'équipe à suivre jusqu'à la fin de la saison. Sur ce panier primé de Des Roses, Antibes retrouve des couleurs et recolle à 4 points des Bordelais. On retrouve Des Roses à la contre-attaque pour un dunk jordanesque. On recommence à y croire même si les JSA sont lucides, bien en place et tiennent les Sharks à bonne distance. Boris et Elisabeth ménager en état de grâce ce soir avec 29 points en plante 2 de plus. Et à la fin du troisième quart, 62 à 57 pour les visiteurs. Ça y est, Antibes est revenu dans la partie. C'est le money time et les Sharks ne comptent plus que 2 points de retard. Contre de Team Blue à l'intérieur, Essar qui envoie Monclar tout de suite vers le panier. 2 points plus la faute. Ça y est, les deux équipes sont à égalité à 57 secondes de la fin. Monclar a l'occasion de donner l'avantage au sien sur ce lancé. Un tir malheureusement raté qui retombe entre les mains des Bordelais. On se dirige de l'autre côté du terrain, toujours sur la ligne des lancés francs. Elisabeth ménager ne tremble pas et on le retrouve sur ce lay-up ultra clutch pour donner 3 points d'avance à Bordeaux à 22 secondes de la fin du match. Il reste 12 secondes à jouer. Jason Fontenet marque ses deux lancés et Antibes revient à 1 point. Le suspense est intenable. Wyatt se concentre et rate son premier tir. Le second est aussi raté mais ça cafouille et le ballon est rendu à Bordeaux. Ouh, quelle occasion cachée là ! Antibes pouvait reprendre la possession. Ça va coûter très cher. Allez, rebond Bengabert, le regard vers l'avant. C'est Illiard qui hérite du dernier ballon. Il pénètre et faute ! Une occasion en or pour Antibes qui peut égaliser. Allez, Anthony le premier et c'est raté. Ah, ça y est, c'est plié. Le match est terminé. Oh, quel manque de sang-froid. Le second est raté également. Que c'est rageant ! Une nouvelle défaite des Antibes alors qu'il y avait la place pour l'emporter. Le cauchemar continue. Espérons qu'il retrouve vite le chemin de la victoire. La semaine prochaine, ça risque en tout cas d'être coton. Les Sharks affronteront hier Toulon à l'extérieur pour le derby du Sud.